Introduction La révolution de la longévité est en marche. Depuis ces dernières années, nous assistons à une révolution qui bouleverse toutes nos conceptions sur le vieillissement. Une révolution à plusieurs niveaux. Une révolution démographique et sociétale, tout d'abord avec l'explosion de la population des seniors, l'émergence d'une catégorie de centenaires exemptes de maladies et l'augmentation du nombre de générations vivant ensemble. Une révolution scientifique également, avec l'intensification de la recherche sur le vieillissement, une meilleure compréhension des maladies liées au vieillissement et l'identification de nouvelles approches pour ralentir les processures, voire en obtenir la réversibilité. Une révolution de la médecine qui démarre une longue transformation, s'éloignant d'une médecine centrée sur le traitement médicamenteux des maladies, pour s'orienter vers une médecine que l'on qualifie aujourd'hui de 4P. Médecine prédictive, préventive, personnalisée, participative. Et pour finir, une révolution économique avec le développement de la silver economy et l'accélération de l'innovation biotechnologique via l'apparition de l'homme augmenté. La France compte aujourd'hui près de 25 000 centenaires. Elle en comptera plus de 10 fois plus en 2070, soit 270 000. Ce qui signifie que si nous sommes en bonne santé, si nous adoptons les bons comportements santé, nous avons tous une chance de devenir centenaires. Face à ces changements, ces mutations accélérées de notre démographie, trois questions essentielles se posent à chacun d'entre nous. Comment profiter de cette formidable opportunité qui nous est offerte de vivre plus longtemps ? Comment se donner toutes les chances de vivre pleinement ces années et de vieillir en bonne santé ? Et comment faire pour retarder l'apparition des maladies chroniques liées au vieillissement, telles que les maladies cardiovasculaires et métaboliques, les maladies neurodégénératives et les cancers pathologiques auxquelles nous sommes ou seront inexorablement exposées ? Si notre longévité est modulée par l'influence de nos gènes, elle ne l'est qu'à hauteur de 20 à 30 %. C'est donc l'environnement, notre mode de vie, notre comportement qui détermine les 70 à 80 % restants. Lorsque l'on parle d'environnement, de facteurs de risque, on parle alors de tabac, d'alcool, d'alimentation, d'activité physique, de vie sociale et d'exposition à la pollution chimique. Notre grande chance, c'est que nous pouvons intervenir sur une part importante de ces facteurs environnementaux, ces facteurs de risque de maladie associés au vieillissement, en changeant nos comportements, nos habitudes, pour moduler positivement notre état de santé et notre longévité. À l'heure où la science et la médecine nous permettent de mieux comprendre les processus du vieillissement, où les chercheurs du monde entier se mobilisent pour trouver de nouvelles solutions afin de ralentir le vieillissement, où la prévention devient une priorité dans la stratégie nationale de santé de notre gouvernement, ce livre a pour ambition de répondre à toutes les questions que chacun d'entre nous se pose au sujet du vieillissement. Et surtout, la plus essentielle d'entre elles, comment bien vieillir et vivre plus longtemps en bonne santé. Il fera le point sur les toutes dernières activités scientifiques afin de tirer les principaux enseignements concernant les comportements de prévention et les déclics que nous pouvons, devons adopter. Et qui peuvent influencer dans le bon sens notre santé. Si vous avez choisi de lire ce guide, c'est probablement parce que vous souhaitez changer vos habitudes et que vous recherchez des conseils qui soient à votre portée. Nous vous proposons donc de nombreux conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Et pour encore plus d'efficacité, certains de ces conseils ont été élaborés par le concours d'experts, spécialistes, reconnus chacun dans leur domaine. Que j'ai réunis pour ce livre. Emmanuel Perraudin, chef passionné de cuisine méditerranéenne. Bernadette de Gasquet, médecin, professeur de yoga et fondatrice de l'Institut de Gasquet. Gabriel Echêne, coach sportif. Et Marie-Laurence Gatoire, spécialiste de la méditation et auteur du blog « Méditation et action ». En fonction de votre style de vie, de votre métier, de vos rythmes professionnels et familiales, de vos besoins, vous trouverez pour chaque conseil, chaque déclic, un bénéfice concret. A vous de choisir celui ou ce que vous souhaitez adopter durablement. Et pour finir, une dernière ambition, faire de ce livre votre livre de route. Le guide que vous lirez, chapitre par chapitre, qui vous accompagnera au quotidien et qui sera générateur du plus grand nombre de déclics pour une longévité réussie. Ce livre est une invitation à vous promener, à suivre un parcours, votre parcours de vie, celui qui vous conduira, je l'espère, à adopter de nombreux comportements santé. A l'issue de la lecture de cet ouvrage, je n'ai qu'un espoir, non pas celui de vous transformer en modèle exemplaire de longévité, non, ce serait illusoire. Mais j'ai l'espoir que vous preniez la décision d'adopter un nouveau comportement, celui de votre choix, celui qui vous paraîtra le plus simple à mettre en œuvre, celui qui vous aura le mieux convaincu et qui vous apportera les meilleurs bénéfices santé. Et même, pourquoi pas, plusieurs nouveaux comportements pour un nouveau mode de vie où votre longévité se déroulera en toute sérénité. Car, comme dit le proverbe, l'appétit vient en mangeant, c'est en changeant une façon d'agir que l'on se met d'office, en fait, on se met automatiquement, dans les meilleures conditions pour prendre soin de sa santé. Adoptez un déclic, les autres suivront naturellement. Donc ici, on a des études. « The Irritability of Human Longévity, a Population-Based Study, 2872 Danish Twin Pears Born, between 1817 and 1900, Genetic Influence on Human Lifespan and Longévity. » Donc ici, c'est un livre qui parle, en fait, je vais vous montrer la couverture, « Le Grand Livre des Secrets de la Longévité ». J'aime ce livre parce que nous avons le professeur Éric Boulanger, le docteur Fabien Gouez, et en fait, ils font tous les deux partie de l'Institut Pasteur de Lille, le CHU de Lille, c'est le Centre Hospitalier Universitaire de Lille, qui est un des meilleurs de France. Et aussi, on a... Donc ça, c'est le professeur Éric Boulanger, qui travaille au CHU de Lille, à la Faculté de Médecine. Et je crois que le docteur, il est docteur, il est cardiologue, mais on voit que le professeur de Lille, c'est quelque chose... J'ai habité, en fait, à côté de ce centre hospitalier quand j'étais étudiante. Et c'était énorme. Mais ma mère a eu une opération chirurgicale là-bas, qui s'est très, 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 très bien passée. Donc, si vous avez des problèmes en France, allez à Lille. Donc, je vous montre la première partie. Donc ça, c'était l'introduction. Donc, vous voyez que les gènes influencent notre capital de santé à 20-30% seulement. Mais l'environnement est vraiment le grand facteur qui va influencer nos maladies, qui va nous mettre sur le mauvais chemin. Voilà. Avant de démarrer ce livre, connaissez-vous votre capital longévité ? Bon, on va commencer ça. Imaginons que demain, une nouvelle spécialité médicale voit, donc voir tout ci, le jour, la longévité. Imaginez que demain, vous consultiez l'un de ces spécialistes de la longévité. Il faudra alors vous préparer à une longue consultation. votre spécialiste de la longévité évaluera lors d'un interrogatoire approfondi votre mode de vie, vos comportements santé, l'environnement au sein duquel vous évoluez et bien évidemment, votre état de santé. Il évaluera ensuite vos fonctions physiologiques, votre cœur, vos artères, votre cerveau, votre système ostéo-articulaire, votre vue et votre audition, mais aussi vos reins, vos foies, vos poumons. Puis, il vous proposera de réaliser un bilan biologique complet portant sur les marqueurs du vieillissement. Biomarqueurs nutritionnels, stress oxydatif, glycation et hormonaux, système métabolique et immunitaire, longueur des télomères, test ADN du patrimoine génétique, analyse du microbiote. Au final, ces trois étapes permettront à votre spécialiste de calculer précisément votre âge biologique. Mais qu'est-ce que votre âge biologique ? Nous connaissons tous notre âge chronologique. C'est celui qui est déterminé par notre date de naissance. C'est un âge administratif. Notre âge biologique, c'est celui de nos organes, de nos artères. Il nous donne une indication précieuse sur notre risque de mortalité précoce ou sur notre risque d'avoir une ou plusieurs maladies chroniques. Il nous indique si nous vieillissons plus vite ou plus lentement que notre âge. C'est l'indicateur de longévité. Autant on ne peut agir sur notre âge chronologique, autant on peut agir sur notre âge biologique en modifiant nos modes de vie et comportements santé. C'est l'écart entre l'âge biologique et l'âge chronologique qui intéressera votre spécialiste longévité. Comme nous sommes inégaux face au vieillissement, il peut y avoir des variations importantes. Des variations entre les deux âges, mais également entre deux personnes du même âge chronologique. Mesurer l'âge biologique permettra chez les individus en bonne santé de faire de la prévention. En indiquant ceux qui vieillissent rapidement et qui auraient une espérance de vie plus faible, un changement de vie, de nouveaux comportements santé, pourrait être initié. Avec pour objectif d'abaisser cet âge biologique et de corriger l'écart avec l'âge chronologique. Si nous ne sommes pas encore en mesure de préciser votre âge biologique, vous pouvez dès aujourd'hui vous interroger et évaluer votre mode de vie, vos comportements et votre état de santé. C'est cette première étape que réalisera votre spécialiste. Et c'est également le sujet de ce livre. Vous aider à mieux vous connaître, à mieux évaluer votre capital longévité, vous sensibiliser et vous accompagner vers de nouvelles attitudes santé. Avant de commencer ce livre, interrogez-vous sur chacune des questions essentielles de votre capital longévité. Chacun de ces points sera abordé en détail dans ce livre. Alors commençons. Ici, on ne va faire que ça, parce que sinon, vous allez ne pas faire attention. Les questions essentielles sur votre... Les questions essentielles ou les questions essentielles, c'est bon. Tout dépend de la rapidité de la lecture. Sur votre capital longévité, mon âge, mon niveau d'éducation, mes revenus, mon poids. On a le calcul de l'indice de masse corporelle. Je ne pense pas que le niveau d'éducation soit important. Il y a des gens sans éducation qui ont une connaissance naturelle innée de la manière dont ils doivent se comporter avec le corps. Le revenu, le salaire, oui, mais bon. Mon poids, ma forme physique, actif, sédentaire, mode de transport pour se rendre au travail, activité professionnelle, activité ménagère, sport, mon alimentation, habitudes alimentaires, répartition, repas, fruits et légumes, légumes mineuses, viande rouge, poisson, écrustacé, boisson, etc. Ma consommation de toxiques, tabac, alcool, pesticides, ma vie sociale et affective, couple, enfant, amis, animaux domestiques, activité spirituelle, bénévole, gestion du stress, personnel, professionnel, humeur, sommeil, mon état de santé, maladie chronique, historique familiale, âge de décès, et maladie chronique des parents, grands-parents, fratrie. Donc en fait c'est simplement un bilan un peu général, mais il y a des exceptions, des facteurs qui ne vont pas forcément entrer en compte. Comment vieillissons-nous aujourd'hui et pourquoi changer nos habitudes ? Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire, mais vieillir, ô vieillir. Jacques Brel, vieillir, les marquises. La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d'haleine. Mais combien votre vision s'est élargie. Ingmar Bergman Que savons-nous de la longévité aujourd'hui ? Pourquoi certains d'entre nous deviennent centenaires, voire super centenaires et d'autres pas ? Pourquoi certains lieux sur notre planète concentrent-ils un nombre de centenaires plus élevé qu'ailleurs ? Qu'est-ce qui fait, enfin, que nous vieillissons en bonne ou en mauvaise santé ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre ? Nous allons passer en revue toutes ces situations exceptionnelles, essayer d'en comprendre les mécanismes sous-jacents et tenter d'en tirer des enseignements pour adapter nos comportements et modes de vie. Donc la longévité en 2018, on voit, c'est pas très vieux ce livre, 2018, année charnière pour la longévité. Après avoir connu des années d'augmentation continue de notre espérance de vie, nous assistons aujourd'hui à un ralentissement, voire un déclin, pour certains pays, probablement lié à nos modes de vie et notre environnement, obésité, pollution, sédentarité, etc. Un ralentissement de l'espérance de vie qui s'accompagne, en outre, de nombreux troubles et maladies modernes. Pourtant, chez certaines populations, dans certains endroits du monde, des personnes vivent plus longtemps et en bonne santé. Quelles différences permettent cela ? Quels enseignements, ou quels enseignements, pouvons-nous tirer de la longévité aujourd'hui pour mieux comprendre les mécanismes du vieillissement ? Jusqu'à quel âge vieillirons-nous ? L'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, deux notions à ne pas confondre. Donc l'espérance de vie, on vit longtemps, mais peut-être mal, mais l'espérance de vie en bonne santé, on vit longtemps et bien. D'une manière générale, quand on parle d'espérance de vie, il s'agit plus précisément de l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire de l'âge que nous pouvons tous potentiellement atteindre à partir du moment où nous naissons, sans distinction au cas par cas. L'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, la définit ainsi, l'espérance de vie à la naissance, représente la durée de vie moyenne, autrement dit l'âge moyen du décès, d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année. L'espérance de vie à la naissance a connu une fantastique progression au cours du siècle dernier. De 47 ans pour les femmes, 43 ans pour les hommes, elle a depuis presque doublé pour atteindre 85,3 ans pour les femmes, 79 ans, 5, pour les hommes. Si les progrès de l'hygiène et de l'alimentation ont contribué à cette évolution, ce sont surtout les progrès de la médecine qui ont joué un rôle déterminant. Alors que l'espérance de vie à la naissance reste un indicateur important, c'est l'espérance de vie en bonne santé qui fait aujourd'hui l'objet du plus grand intérêt et qui devient l'indicateur longévité de référence. Elle correspond à la durée de vie sans limitation d'activité, sans incapacité dans les gestes de la vie quotidienne et sans handicap. En clair, c'est l'âge limite que nous pouvons atteindre en restant en bonne santé. Or, si l'espérance de vie à la naissance continue de progresser, l'espérance de vie en bonne santé, elle, n'évolue plus depuis 10 ans. En 2016, elle plafonne à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes. Donc en fait, il n'y a pas de progression. Dans un contexte où la population vieillit, ce plafonnement doit nous inquiéter car il traduit une augmentation de nos espérances de vie en mauvaise santé. D'accord ? Donc on peut vieillir jusqu'à 85 ou 79 ans mais généralement, les personnes vieillissent mal. Donc il y a une espérance de vie longue mais peut-être mauvaise. Donc des chiffres exponentiels inquiétants. Doublement de la population âgée de 60 ans, triplement des personnes âgées de plus de 75 ans et accroissement par 5 de la population âgée de plus de 85 ans. Voilà ce que nous annoncent les prévisions démographiques pour 2050. Une explosion démographique qui s'accompagnera inévitablement d'une augmentation des maladies chroniques. Première cause de perte d'autonomie et de dépendance physique. Psychocognitive et ou sensorielle. Selon une étude réalisée en Grande-Bretagne, le nombre de personnes de plus de 85 ans souffrant de 4 maladies ou plus va doubler d'ici 2035. Deux tiers des personnes âgées présenteront une démence, une dépression ou des troubles cognitifs. C'est surtout le nombre de diagnostics de cancer et de diabète qui va exploser. Respectivement, plus 179,4% et plus 118,1% d'augmentation. Faites encore un fait, un fait, on ne va pas prononcer le fait, le T, pardon, un fait, fact. Encore plus inquiétant, cette fois, chez les 65, 74 ans, ceux qui sont aujourd'hui âgés de 47 à 56 ans, la probabilité d'avoir simultanément 2 ou 3 maladies augmentera de 45,7% en 2015 et 52,8% en 2035. Une conséquence directe du développement de l'obésité et de la sédentarité, toutes deux facteurs de risque du développement de nombreuses maladies. On comprend donc mieux pourquoi le nouveau défi pour les médecins comme pour les chercheurs est aujourd'hui d'allonger significativement cette espérance de vie en bonne santé, particulièrement après 60 ans. Et pour y parvenir, la prévention et le changement de nos modes de vie deviennent la priorité numéro 1 afin de réduire la survenue de maladies. Vivra-t-on de plus en plus vieux ? Mais revenons à l'espérance de vie à la naissance, qui ne cesse d'augmenter chaque année. S'arrêtera-t-elle un jour de croître ? Et si oui, quel âge pourrons-nous atteindre ? Deux écoles aujourd'hui s'accordent à penser que notre espérance de vie à la naissance finira par cesser d'augmenter. Les généticiens qui pensent que l'homme est programmé génétiquement par la fertilité, c'est-à-dire pour une durée de vie limitée. Les statisticiens qui constatent que l'âge maximal atteint par les plus âgés ne progresse plus depuis 30 ans et que les gains en années de vie au-delà de l'âge de 100 ans diminuent. En clair, si nous vivons aujourd'hui plus vieux grâce à une espérance de vie qui augmente, les plus vieux d'entre nous n'atteignent pas un âge plus élevé. Voilà. Donc le plafond de verre, on va arrêter là. Le plafond de verre de la longévité, une équipe de chercheurs néerlandais a affirmé en août 2017 avoir trouvé le plafond de verre de notre durée de vie, précisément 115,7 ans pour les femmes et 114,1 ans pour les hommes. Ce plafond de verre correspond à la durée de vie maximale qu'un individu puisse atteindre. Une espérance de vie théorique qui serait la nôtre si nous vivions sous une bulle de verre, protégée de tout environnement toxique et en adoptant des comportements santé optimaux. Une alimentation saine, un fonctionnement cérébral idéal et une activité physique régulière. L'équipe conclut que la probabilité d'une personne dépasse les 125 ans serait de moins de 1 pour 10 000. Alors, que penser de Jeanne Clément, morte à 122 ans et 164 jours ? Que penser ? Et qui depuis 1997 est demeuré la doyenne de l'humanité ? Il s'agirait selon eux une aberration statistique d'un bug qui n'aurait qu'une chance infime de se reproduire. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, on en est là. On continuera. Si vous avez des questions sur le texte ou sur le livre, si vous souhaitez avoir le livre, faites-le-moi savoir. Passez une très bonne journée et à bientôt.